93 FM Bonjour, 1884, 1885, conférence internationale de Berlin. Les grands de ce monde se partagent l'Afrique, on dirait une plantation orpheline. 12 juillet 1884, Créter Germano Douala, quelques petits commerçants allemands signent avec quelques chefs d'une petite région du Cameroun. Un pacte qui, curieusement, fait de tout le Cameroun une plantation allemande. A ce moment, le Cameroun n'est ni anglophone ni francophone. On est nous juste comme ça dans le Grand Cameroun avec K. 1919, l'Allemagne qui bombait le torse partout dans le monde perd la Première Guerre mondiale. Parmi les sanctions infligées à l'Allemagne, il y a le Créter de Versailles du 28 juin 1919. Ce Créter dit que ceux qui ont tapé l'Allemagne vont prendre ses territoires, ses plantations. Le Cameroun ou la plantation Cameroun sera remise à l'ONU de cette époque qu'on appelait SDN. La SDN, certainement fatiguée, va demander à la France et à l'Angleterre de l'aider à gérer sa part de plantation qu'on lui avait donnée. Nous parlons du Cameroun. Le Cameroun est ainsi divisé en deux. Les Anglais vont prendre la partie qui est les microbes au Nigeria, au sud et à l'ouest du pays. Le reste du territoire reviendra à la France. On aura alors le Cameroun anglophone, plantation des Anglais, et le Cameroun francophone, la plantation des Français. Voilà immédiatement l'affaire francophone et anglophone dans le Cameroun. Année 1960, voilà l'ère des indépendances cha-cha. Les indépendances qu'on danse seulement la rumba et le méringue, sans chercher à savoir si c'est une indépendance effective, ou alors si c'est une indépendance fantoche, on danse seulement le cha-cha. 1960, précisément en janvier, le Cameroun francophone prend lui en solo son indépendance cha-cha, malgré les pleurs de Oum Nyobe et ses partenaires de lutte qui disaient que non. Si on veut être indépendant, on doit être indépendant comme Cameroun tout entier, Cameroun avant l'arrivée de ceux qui nous ont divisé, qu'on doit d'abord réunir, unir la partie anglophone et la partie francophone. Est-ce qu'Aïdjo et ses amis qui dirigent encore le pays jusqu'à aujourd'hui vont alors entendre cela ? Ils vont même avec l'aide des Français tuer les Oum Nyobe. Après, ils vont eux proclamer leur affaire, leur indépendance cha-cha en solo, sans se soucier de l'autre partie du Cameroun. Le Cameroun anglophone. Donc, lorsqu'on dit souvent que le Cameroun a été indépendant le 1er janvier 1960, c'est faux. Le Cameroun n'a jamais été indépendant en 1960. C'est plutôt une partie du Cameroun. Le Cameroun français, sauf à vouloir démontrer que le Cameroun se limite à la seule partie francophone ou à la seule partie française de l'époque. En tout cas, continuons notre story. 1961, la partie anglophone pose les mains sur la tête et demande que, mais c'est comment ? Eux aussi, ils commencent à demander leur part d'indépendance. Au lieu que ceux qui donnent les indépendances, cha-cha leur donne aussi leur part en solo. Comme ils avaient donné à la partie francophone, ils vont les conditionner. C'est-à-dire, si vous voulez donc être indépendant, vous devez vous rattacher soit au Nigeria, soit au Cameroun francophone. Certains indépendantistes anglophones disent, « Niet, nous aussi on veut être indépendant comme les autres, indépendant tout court. » Ils se demandent pourquoi on n'a pas conditionné la partie francophone lorsqu'elle obtenait sa part d'indépendance. Pour calmer les ardeurs, l'ONU va venir jouer les faux arbitres. Elle va dire, « Ok, posons donc la question à toute la population de la partie anglophone. Voulez-vous être indépendant en vous mélangeant avec vos frères de la partie francophone ou vous voulez être indépendant en vous mélangeant avec le Nigeria qui est là à côté ? » Vous voyez que l'ONU évite de poser l'option principale, la troisième option, c'est-à-dire la question de savoir si vous voulez être indépendant en tant qu'État autonome sans se rattacher ni au Cameroun francophone ni au Nigeria. L'ONU ne va pas poser cette question. Non, elle va seulement vite ramasser les copies en disant, « Ok, ceux qui ont dit qu'ils veulent se rattacher au Nigeria, allez-y. Ceux qui ont dit qu'ils veulent être indépendants en se mélangeant avec le Cameroun francophone, c'est bon. » Voilà comment la partie britannique du Cameroun, les anglophones, le Soudain Cameroun obtient sa fameuse indépendance conditionnée le 1er octobre 1961 qui marque en même temps le jour de l'officialisation du mélange avec la partie francophone. On a appelé ça la réunification. Ceux qui voulaient l'indépendance tout court, ni avec le Nigeria, ni avec le Cameroun francophone, auront seulement leurs yeux pour pleurer. Ce sont leurs pleurs qui nous suivent jusqu'à ce jour, qui ont donné lieu d'abord au problème anglophone, ensuite à la crise anglophone et après à la guerre en zone anglophone, dans laquelle on a déjà perdu plus de 6 000 de nos frères selon un rapport d'International Croisi Group. Comment en sommes-nous arrivés là ? Demain, nous vous donnerons des explications, toujours terre à terre. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM Radio